Je vais refuser que M. Alpha Condé vole la victoire de Saint-Loup d'Alain-Yalo. Tout le monde doit se mobiliser pour que la victoire soit garantie. Il est sûr, M. Alpha Condé, qu'il est impopulaire aujourd'hui. En Conakry, en Basse-Côte, au Fouta, en Haute-Guinée, en Guinée Forestière, tous les Guinéens sont dessus de M. Alpha Condé. Il a fait un bilan nul, il faut le dire. Son bilan est négatif. Si quelqu'un qui doit faire 1000, il fait 1. Est-ce que ça, c'est un bon bilan ? Et même le 1, là, il n'est pas complet d'abord. Même le 1 n'est pas complet. On nous a parlé de quel état ? On nous a dit, en fin août, tout Conakry et ses alentours seront fournis en électricité 24 heures sur 24 heures. Est-ce que cela est vrai ? Non ! En tout cas, quand je quittais chez moi, il n'y avait pas d'électricité. Et chez vous ? Non ! Vous avez le courant 24 heures sur 24 ? Non ! Et pourtant, des milliards sont investis. On est aussi en saison de pluie. Malgré tout ça, on n'a pas le courant 24 heures sur 24, comme il nous a été dit. Donc, même le 1, là, n'est pas complet. Ou bien ? Oui ! Il a fait 1000 choses négatives. Le bilan de M. Alfa Kondé, c'est la haine, c'est la division, c'est l'ethnocentrisme, c'est le chômage. C'est une administration incompétente. C'est des détournements. Rapidement, je ne vais pas trop parler parce que nous tous attendons notre champion, Célu de l'Ingalo. M. Alfa Kondé, aujourd'hui, en train de faire le tour de la Guinée pour distribuer. Ah bon, c'est le petit roi ? On va le remplacer par un président de la République, Célu de l'Ingalo. Aujourd'hui, il est subi des milliards. Est-ce que c'est normal ? Non ! Où il a pu cet argent ? Avant 2010, est-ce qu'il avait fait ça ? Non ! Avant 2010, avant qu'il ne soit à la tête de la Guinée, est-ce qu'il lui fait de l'argent comme ça ? Non ! Dans cet temps, c'est l'argent ? Oui ! L'argent ? Oui ! Il faut le dire. L'argent ? Oui ! Pour aller ! Il n'y a pas de la Guinée ! Oui ! C'est l'argent qui devrait permettre de créer de l'emploi pour les jeunes qui chôment, d'aider à la construction des hôpitaux. Non ! Ignace, dans le cas, n'ont même pas d'électricité, n'ont même pas d'eau. Est-ce que c'est honorable ça ? Non ! Est-ce que M. Alfa Koundé peut se vanter d'un bilan ? Non ! Il n'y a pas de bilan. Lui-même, il a dit, il ne connaît pas la Guinée. Mais est-ce qu'on peut confier encore une fois la Guinée à quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée ? Non ! À la face de celui qui ne connaît pas la Guinée, nous allons choisir quelqu'un qui connaît bien la Guinée, qui s'appelle Saint-Louis de l'Angelo, qui a fait ses preuves en Guinée, qui a longtemps servi les Guinéens et qui a consacré sa vie aux Guinéens. Et c'est lui aujourd'hui qui est le candidat du consensus, le candidat de la Vascote, le candidat de la Moine-Guinée, le candidat de la Haute-Guinée, le candidat de la Guinée-Forestière, le candidat des Guinéens, des millions de Guinéens qui sont en Guinée et qui sont à l'étranger, et qui bénéficient de la confiance des partenaires au développement. Parce qu'il a déjà fait ses preuves, contrairement à M. Fakondé, qui ne connaît pas l'État, qui ne sait pas comment gouverner, et qui dit publiquement qu'il ne connaît pas la Guinée. En plus, il a oublié de dire qu'il n'aime pas la Guinée. Parce que si au moins il aimait la Guinée, il pouvait se faire entourer par des compétences, par des patriotes, et non des démagogues, et non des menteurs, et non des voleurs. C'est pour vous dire qu'on ne peut pas confier la Guinée à quelqu'un qui ne connaît pas la Guinée, et quelqu'un qui n'aime pas la Guinée.